Entre vous et moi en fait ? Tu veux que je crie ou ? En vrai il est gros et tu sais qu'en plus il va arriver au milieu là, il va pas comprendre. Oh je le vois. Et bien bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Isle. Je suis désolé, j'étais obligé de vous la faire étant donné qu'à chaque épisode, à chaque fois que je prononce le nom de ce jeu, il y en a plein qui me chambrent, qui me charrient un petit peu en mode ouais mes aïeuls aussi et tout ça parce que je le prononce un petit peu de cette manière là mais la vérité c'est que ça se prononce comme ça les gars genre aller sur Google Translate, elle prononce comme ça et aller sur des sites de prononciation et ça se prononce vraiment comme ça donc je suis désolé que ça vous fasse rire mais c'est comme ça c'est tout. Bon à côté de ça avant de commencer cette vidéo je tenais également à vous remercier vous tous qui suivez cette petite série étant donné que vous êtes quand même très 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 nombreux à apprécier la série et vous êtes très nombreux également à laisser des commentaires pour expliquer certaines choses puisque vous savez que je redébute sur le jeu et donc voilà je redécouvre un petit peu. Vous êtes d'ailleurs très indulgent de ce côté là vous savez que je redébute donc voilà c'est assez cool de votre part et du coup vous me donnez pas mal d'astuces et vous soutenez pas mal justement cette série donc ça fait super plaisir donc merci à vous tous. Et d'ailleurs à propos de ça je voulais revenir sur deux commentaires qui sont un petit peu revenus et que je trouve un petit peu dommage. Le premier commentaire c'est que justement il y a pas mal de personnes qui se foutaient un petit peu de la gueule de Pépé autant le dire parce que en fait il s'est planté dans certains dinos genre il disait que c'était des rex alors que je sais pas c'était des ceratosaures ou autre. Enfin voilà et du coup les gens étaient un petit peu en mode ah ouais l'expert il se plante en fait il y connaît rien en fait il confondrait un arbre avec machin enfin vraiment il y a des commentaires qui étaient très très trash et je trouve ça assez abusé et j'ai pas trop compris parce que finalement les gens avec moi alors que bah voilà je faisais des erreurs et tout mais je l'avais annoncé dès le début et bah ils ont été plutôt corrects en fait y'a pas eu de soucis mais avec lui le fait que je dise à mon avis c'est ma faute en fait je pense c'est parce qu'au tout premier épisode j'ai dit que c'est lui qui connaissait mieux le jeu qu'il allait m'expliquer. J'aurais dû préciser quand même un truc c'est qu'il connaît mieux le jeu que moi mais lui aussi il a encore dans la phase découverte y'a plein de choses qu'il redécouvre étant donné qu'en fait s'il a joué au jeu il y a très longtemps il connaissait très bien le jeu à cette époque là mais depuis il a beaucoup changé et puis il faut se remettre dans le bain. Donc forcément dans tous les cas il s'y connaît mieux que moi il a largement de quoi m'apprendre plein de choses c'est ce qu'il a fait d'ailleurs et c'était très cool mais à côté de ça il est logique aussi qu'il fasse des erreurs. Donc c'est pas la peine de le trash talk à chaque fois qu'il fait un truc les gars franchement c'est pas cool du tout franchement vous auriez fait la même chose avec moi je vous aurais dit la série elle est terminée j'ai pas envie de me faire trash talk à chaque épisode vous voyez genre on a envie de jouer tranquille on fait des erreurs bah ouais on est là pour apprendre on connait pas les noms on connait pas les noms c'est pas grave vous voyez. ça change rien au gameplay ça change rien à l'amusement d'accord donc par rapport à ça j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage d'autant qu'encore une fois je vous ai trouvé super mature par rapport à moi et bon bah encore une fois je pense que c'est ma faute à moi j'aurais pas dû dire au début qu'il s'y connaissait super bien ou quoi enfin j'aurais dû en tout cas émettre la petite réserve de dire il s'y connaît mieux que moi mais lui aussi il retourne sur le jeu vous voyez ce que je veux dire donc je pense que c'est ma faute mais du coup enfin j'espère que pour les prochains épisodes vous serez quand même un peu plus indulgent de ce côté là maintenant que les choses sont claires. Ensuite il y a un deuxième commentaire sur lequel je voulais également revenir c'est un commentaire qui expliquait que ils avaient le droit en fait d'être en pack de 3 rex dans l'épisode précédent que en fait ils avaient le droit d'être un rex adulte et d'avoir plusieurs rex adolescents et donc c'est pour ça qu'ils avaient le droit d'être autant et en l'occurrence non les gars on a vraiment vérifié les règles du serveur même après la vidéo il y a bien marqué qu'ils n'ont pas le droit d'être autant de rex tout âge confondu c'est vraiment indiqué c'est marqué donc toutes les personnes qui disaient que c'est juste nous qui connaissions mal les règles qu'on n'avait pas lu discord ou quoi si si justement on avait lu les règles du discord et en l'occurrence c'était bien précisé il n'avait pas le droit d'être autant de rex d'accord donc ça la règle c'est sûr et certain il y a également une toute dernière chose que je voulais vous dire avant de débuter cette vidéo c'est que les vidéos sur ce jeu mettent un petit peu de temps à arriver c'est vrai mais pour une raison assez simple pour ceux qui connaissent le jeu vous me comprendrez c'est que tout simplement il faut énormément d'heures de jeu pour avoir des sessions sympas c'est à dire qu'en gros on passe beaucoup de temps à marcher à se retrouver à se balader sans qu'il se passe grand chose et du coup ça prend beaucoup de temps et même pour évoluer il faut énormément d'heures pour pouvoir passer par exemple de l'âge subadulte à adulte donc si je veux vous le présenter en une seule vidéo ou sur deux et bien il faut quand même beaucoup beaucoup de temps de d'enregistrement d'accord et c'est pour ça que ça met du temps un petit peu à arriver mais rassurez vous je compte continuer cette petite série sur ce jeu ceci étant dit vous l'avez vu au titre mais aujourd'hui on va jouer en tant que triceratops et on va jouer à quatre au début après on sera plus que trois enfin bon ça va un petit peu varié tout au long de la vidéo et sachez qu'on sera avec des nouveaux joueurs qui débutent également sur le jeu donc on va voir un petit peu comment ça va se passer mais en tant qu'herbivore je pense que ça va être quand même de suite plus compliqué à gérer non je suis à côté de toi vous êtes tous de l'autre côté comparé à moi ok bah attend je m'envoie voir et du coup oui non ce que je disais tout à l'heure ce que j'essaie de dire c'est que les viewers dans les commentaires il y en a certains qui m'ont dit que c'était mieux de renifler en courant mais en fait on peut pas renifler en courant genre ça marche pas non c'est impossible faut être à l'arrêt donc j'ai pas compris il y en a plusieurs qui m'ont dit ça en plus et du coup je me suis dit un peut-être que gratte ouais peut-être ça dépend du dino ouais du coup mais même avec le carnault il me semble que j'avais essayé j'avais pas réussi justement c'est pour ça que je m'arrêtais à chaque fois tu peux marcher mais tu peux pas tu peux pas courir en mettant merde il y a un dino sur la plage ah tu peux quand même marcher en le faisant parce que là là j'arrive pas en marchant là avec le track j'arrive pas non non tu dois être à l'arrêt sans doute là je dois être à l'arrêt un drame euh bah je vais mourir de faim ah ça va être ça mon je fais de ça non je vais renifler je vais voir si je trouve des trucs parce que tu les vois les plantains quand tu renifles aussi ouais je sais mais j'en ai assez auprès de moi là et c'est dommage parce que là où j'ai spawn tout à l'heure tout seul j'avais masse de plantes hein je pouvais manger partout ah non là y'a rien à manger ouais alors que moi tous les herbivores ils ont dû manger les plantes puis se faire manger après ouais ou alors c'est un spot où il n'a pas peut-être probablement ok mec j'ai j'ai un dino sur moi là ah je sais pas attend il a pas l'air de vouloir m'attaquer hein il a pas faim je crois j'ai juste fait un petit cri pour lui faire peur il en a rien à battre il me marche devant bah je vais le suivre hein c'est dans la direction de Terra hein il m'escorte ah quel bonheur non mais en vrai je crois qu'il a pas faim juste hein c'est pour ça qu'il mange pas à mon avis parce qu'il doit pas avoir faim et du coup il me garde pour plus tard à mon avis c'est pas lui il fait ce qu'il a par contre c'est moi mais t'es juste à côté oui cours vers nous cours vers nous ouais il me tabe ok viens 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 mais j'peux rien faire je peux pas courir vous êtes fou ou quoi comment vous voulez que je cours je suis un trike il vaut mieux que je me défendre ok vas-y on arrive c'est celui qui nous a tué je l'ai bien déboité en vrai mais lui aussi de toute façon je vais mourir vu le salement que j'ai ouais je suis mort c'est trop de toute façon j'allais mourir de faim les gars tranquille c'est pas grave oh il y a plein de parasors là où je suis c'est des copains eux non ? ouais hé copains coucou il y a trois parasors après j'ai pas le droit d'être avec eux je crois en tout cas ils vont pas m'attaquer au moins ouais il faut pas être de la même espèce sur le terrain ? ouais tu peux te balader avec d'autres herbivores à partir du moment où tu respectes un compte certain en gros les parasors font partie des non-apex ouais donc les non-apex par exemple on va prendre un parasors là ils disent para 8 tu vois donc en gros tant qu'ils sont pas 6 tant qu'ils sont pas 5 genre tu peux aller avec eux ouais bon après en vrai je vais pas les embêter mais ils sont ils sont beaux déjà je sais pas si ils spawnent vraiment petit ou pas mais ils sont plutôt beaux par contre s'il y avait masse de carnivores qui hurlaient vers l'où ils vont aussi genre ils sont je sais pas s'ils sont puissants ou pas mais pour se défendre en gros moins balaise que nous par exemple et par hasard mais par exemple c'est des fusées quoi ils courent quand même assez bien ah si c'est bon là j'ai... attends attends c'est bon j'ai... j'ai pu renifler là et j'envoie un à côté je vais pouvoir manger enfin mec enfin ouais après je vais y aller aussi ohlala oh ça fait plaisir que la pluie se soit arrêtée et que je puisse enfin manger oh oui ça fait plaisir ah la pluie était infâme pour ça elle a pas de pouvoir renifler là ohlala ça fait du bien la manga tu... 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 tu fais beaucoup de sentimentalisme pour ton... pour ton pauvre petit dino tu sais qui est en train de galérer sa vie et essayer de trouver sa nourriture et quand il pleut le pauvre il peut pas manger quoi ouais bah après si si t'es vraiment dans un spot et que tu les trouves tu vois mais là en l'opinant je... je me doutais que j'étais pas loin ici mais je savais pas où tu vois nan mais les gars je vous promets en face de moi j'ai des buildings qui sont... j'ai l'impression qu'ils sont encore gris et tout c'est qu'il y a pas encore de textures en plus dessus et si je m'en approche ça grésille un peu j'ai peur que ce soit des rades ou en délire dans le genre je sais pas j'ai pas trop envie de... ah non ok ouais je vois effectivement ouais t'as des artefacts graphiques ouais ouais un petit peu genre ouais ouais non t'inquiète moi aussi la première fois je suis là je suis rouleau c'est quoi ça en fait ça va c'est une zone qui est pas finie je pense genre y'a pas de texture et tout tu sais et du coup tu vois où je suis sur la map par rapport à ça ? ça te donne une indication ? si tu peux me décrire les bâtiments je t'avoue que... ouais c'est peut-être euh des cubes y'en a des plus heureux que d'autres y'en a où y'a des ponts entre... qui relient deux cubes ensemble en gros y'a un, deux, trois, quatre... en gros y'en a quatre et au milieu y'a une genre de tour si tu veux tu vois tu serais pas au barrage par exemple ? ou au barracks ? c'est pas un barrage y'a pas d'eau t'es au barracks t'es au barracks y'a de l'eau pas loin ou pas ? tu peux me donner une direction ? euh faut que t'ailles nord-ouest 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 mais plus à tendance nord par exemple plus à tendance nord plus à tendance sud oui donc en gros nord-ouest quoi je te dis plus tendance nord genre en gros tu... oui nord-nord-ouest quoi ouais nord-nord-ouest ouais nord-nord-ouest oui encore une fois ouais c'est ça nord-nord-ouest oh mec c'est exactement là où j'allais genre ohlala j'ai le nez c'est Berthera c'est là où il m'a dit d'aller au plus juste avant mec je t'ai dit je t'ai fait le call bah oui alors la bonne nouvelle c'est ça c'est que je vois l'eau en surbrillance elle doit vraiment pas être très loin de moi là elle est juste en face donc je pourrais voir la mauvaise nouvelle c'est que j'entends vraiment des trucs hurler très très proche je vois les bâtiments les bâtiments ? le dino blind qui boit là bas pp les bâtiments où tu étais ? à droite non c'est pas l'objeté vu ta direction on a d'autres je pense je les vois mais je suis très très haut j'aurais tendance à te dire un galimimus il court très très vite regarde vu la manière dont il court c'est un galimimus on dirait si je cours je fais plus de bruit non que si je marche ouais clairement ah mais du coup là je vais trop lentement et j'ai soif t'es sûre moi j'ai pas envie de me faire coquer une fesse en passant ouais c'est un galim ah non c'est pas un galim t'as vu que je te vois t'es super haut Sarah comment il s'appelle ce truc déjà ? il est tout petit je sais plus mais c'est un gentil en tout cas ah le joueur de trike mais tout petit là non non ça ressemble à un galimimus non c'est pas un galimimus c'est un autre truc ça ressemble ouais 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 mais le galimimus il a un long coup genre ah j'ai dit non mais une autre chose ça va être fort il a l'air d'être un galissant dans ton cul l'eau est juste là en fait t'es à coté toi de l'eau ? bah je sais pas mais vu la surbrillance je dois vraiment pas être loin quoi je vais pas tarder à la voir hein je sais pas si c'est ça que je vois déjà là ouais c'est ça hein ça se m'en surprenant je crois que je la vois bon bah on a un copain avec Roch par contre je vais remanquer de nourriture après mais bon ça va être l'éternel problème quoi on arrivera pas à se rejoindre à avoir de la nourriture et de l'eau en même temps quoi plein sud pour la nourriture il y a un gros buisson là-bas donc en vrai on pourra tous manger dedans je suis à combien ? je suis à 92% de grossir hein mine de rien ça fait plaisir parce que je crois que c'est le premier herbivore que je croise sur ce joueur herbivore sur ce serveur hein moi j'ai croisé les parasorts tout à l'heure ouais ouais ça m'énerve parce que je reconnais pas les sons en fait je sais pas ce que c'est au bruit oui Ors t'es à coté de l'eau ouais je la vois je la vois je vois le lac aussi je vais essayer de rush là-bas j'suis bien mais j'ai peur parce qu'il devait y avoir du monde autour et vu les bruits ça doit pas être que de l'herbivore à mon avis en vrai quand tu veux qu'un truc comme ça survive genre bah quand tu grossis extrêmement vite bah oui c'est surtout ça qui fait qu'il à mon avis doit pas trop avoir un problème à faire ah le petit tu parles je me suis pété une jambe oh non bon je commence à avoir vraiment très sauf faut que j'y aille mais mais Terra c'est bon t'inquiète il te reste trois pattes je me suis pété une jambe si tu t'allonges ça revient plus vite ou pas ta jambe ouais 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 ok je peux voir ok plus vite que je prenne un petit truc là et je m'en vais ah ouais je vois un truc là-bas au loin mais je sais pas ce que c'est là sur l'île là au milieu allez je vois je vois je vois je vois ok ça il marche on est en train de courir il va aussi il est allongé au milieu en fait c'est ça c'est honte des gros mollusques en fait en vrai c'est quoi on allait se poser près de la cascade là-bas je sais combien là ? 95% bon ça ira pour l'instant je suis pas loin de l'eau je vais chercher s'il ya la nourriture on a trouvé le havre de paix avec roc a au pire c'est un des deux qui survit qui peut faire un nid si on a un problème il faut que je me rende à 100% et je suis à 91 c'est un strike c'est un tricet qui au milieu d'île là bas il est plus gros qu'on va voir si je vais avec lui pour l'instant je me mets bien pour le moment ouais ouais mais après la question c'est ce qu'on a à manger je vais lui faire un petit cri frien liant je vais m'approcher lui je pense après je sais pas il y avait d'autres hurlements mais je sais pas trop ce que c'est encore une fois je reconnais rien il n'y a pas à manger dans le coin assis là où il était belle où il est là où il est il y a un truc à manger donc il n'a peut-être pas loin aussi c'est un gros buisson il ya peut-être de quoi le manger à plusieurs a dit je vais aller avec lui c'est trop s'il est là où je suis aussi non il est il a arrêté de le manger j'ai l'impression il doit y en avoir d'autres pas loin je pense je vais aller le rejoindre si je peux parce que je peux traverser là c'est vraiment des grands barriques c'est quoi pour être gentil c'est deux ouais deux tu peux lui faire après du coup on est en train de chiller sur la plage avec roc tu peux vraiment dire petit parce que dès qu'on va se mettre à grandir il va tellement nous regarder de base ça va être lui qui fait ce brouillant je pense tu fais des petits cris en mode maman papa mais je vois même plus en plus ça ça se trouve c'est autre chose qui va me sortir des fougères tu sais et puis lui va être là genre en mode non mais je te veux pas qu'elle soit je sais pas où est ce qu'il est je le vois plus attend je vais aller manger c'est celle-là je crois que je peux manger ah non c'est ça bah oui c'est celle-là à côté avec les baies trop bien attend il a réhurlé là c'est trop stylé l'eau je suis aussi en vrai ah je le vois il est là-bas je le vois est-ce que je le suis du coup il va vers vous en plus donc au pire ça me ferait une escorte en fait jusqu'à combien de strike normalement 6 ok on a encore dans les dans les trucs je pense que c'est lui qui fait ce bruit là clairement ah bah les strike quand ils sont versus bébé bébé déjà vers ce sub adulte ça rigole zéro les cornes surtout là je fais des petits cris pour qu'ils m'attendent mais je pense qu'il va pas m'en dire lui je finir de boire je suis à 100% partout je suis beaucoup trop bien et l'endroit où je suis trop stylé vas-y matin je vais venir avec toi comme ça je vais revoir un coup je vais remanger même si je suis bien il porte je suis en suffering est-ce qu'il faudrait que je reste couché à un moment oui bah tu viendras de coucher à l'abri au pire le chier ouais j'ai pas besoin de beaucoup mais je vais venir avec toi au moins te rejoindre pour boire et manger un bout sachant que les gars je suis à 97% pour grossir je suis bientôt en track de taille normale on va dire ouais ouais tu peux faire des oeufs oui aussi par contre j'ai gardé un grand tu fais des oeufs pour donner de la nourriture en fait à ton truc donc tu sacrifie de la nourriture peut-être pour en fait oui j'ai failli mourir à cause de soya ok ça va être bien de voir déjà terra et si on arrive à survivre là tous les deux faire attention par contre il y a un raptor je crois qu'il est passé pas loin d'alors j'attends faut juste que je renifle un coup ouais dis moi c'est la nourriture là où t'es aussi c'est toujours le gros buisson je veux venir normalement il y a un gros buisson là où t'étais je vais peut-être revenir contre toi aussi ok 100% ok le gros buisson il est devant moi il est sur ma pause je vais venir on va voir si on peut le manger à deux vu qu'il est gros je pense qu'il y a moyen enfin je sais pas bon je tente le move de ma vie oh la la je vois que j'ai tellement vite ça fait plaisir d'être à côté mec vraiment là j'ai qu'une envie c'est juste de d'évoluer là qu'on évolue tous les deux et là on sera déjà tellement plus safe mec mais vraiment là le jeu va changer ce sera beaucoup moins galère à quelle buisson je le vois j'arrive et n'oublie pas de me dire après à combien de 7% aussi si t'es pareil que moi ah ouais t'es en saignement quand même ouais ah bah attends ouais du coup là moi je vais me cacher un peu ouais faut que tu t'allonges pour récupérer de la vie ouais je me cache vers où genre là c'est caché là où j'étais en vrai j'avais un bon spot puis on peut y retourner j'avais vraiment des grosses fougères où j'étais j'ai réussi à rejoindre la forêt à repasser l'eau rock et puis j'ai réussi à me sauver là mais ce sera plus simple de savoir à deux aussi si on est bien bloqué ou pas parce que j'avais pas forcément non plus la motion tout seul regarde à gauche tu vois comment c'est gros là les herbes et même à droite il y a plein d'herbes un peu partout c'est pas trop près de l'eau je sais pas pour les herbivores c'est genre qu'elle soit un peu risqué mais que tu grandisses plus vite quoi j'ai grossi GG je l'ai senti j'ai eu un micro lag genre non mais t'es devenu tellement gros que tu m'as fait freeze regarde moi vas-y mets toi à côté pour moi là ah ouais non il y a les kikis à côté il y a les gros balles regarde les cornes c'est trop bien oui mais je les vois pas trop bien avec la nuit mais ouais je suis à 1 aussi il faut que tu attendes d'être à 100% dans un cerf c'est stylé en plus j'avais bien mangé et tout donc je suis super bien en nourriture et en eau pour l'instant mais par contre il y a des trucs qui se baladent autour de nous aussi on va faire attention ah c'est pas bon ça du coup il reste une évolution quoi il y a un cadavre il y a un cadavre près de moi là j'ai reniflé genre il y avait un truc rouge et en fait j'ai checké et il y a clairement un cadavre du coup il tue que pour le plaisir dans ton coin vu comme il gratte la gorge je pense pas que ce soit un herbivore celui-là je crois pas dans l'eau quoi il est dans l'eau cache-toi cache-toi on va pas s'accropir avec celui-là il faut vraiment s'allonger je le vois plus il était juste devant dans l'eau je vois plus là prévois ton coup parce que s'il se rapproche trop de toi mon gars faut que tu aies le temps de te relever aussi c'est pour ça que je veux rester debout en fait là je vais quand même me remettre dans une fougère au pire allez t'es rare regarde un cerf là 100% je pense bientôt quoi se vouer je sais pas j'ai peur tous les bruits maintenant mec je suis à 100% là bah fais échapper gros ah ouais j'ai le rex vraiment pas loin de moi nice parfait alors est ce que vous voulez qu'on fasse un nid pour c'est ça moi je suis à the stench donc pour le coup ça va je pense pouvoir venir après on va rester dans le coin parce qu'on a quand même nourriture et eau pas loin attends je renifle un coup pour la boue mais en vrai ce qu'il y avait dans l'eau je pense qu'on peut le def à deux et en tant que trike comme ça je pense qu'on commence à mettre des sales coups donc c'est mieux d'approche alors t'es pas t'es pas t'es pas t'es pas intuable mais par exemple là dis toi que on est tankier en plus avec ça je pense il va falloir qu'ils réfléchissent oui surtout qu'on est tankier et tout donc je pense que c'est pas mal il y a de la nourriture dans le coin normalement à gauche ouais la bouffe même devant là bas ah oui bah voilà comme tu veux vas-y à droite on va aller remanger un petit bout là en tout cas ça fait déjà plaisir d'avoir le petit à côté là même si ils ressemblent pas à grand chose là pauvre mais genre moi je suis camoufler dans le gazon non par contre c'est chiant ce truc d'annick il marche vraiment pas là je vois pas ce qu'il faut faire quoi je vois pas ce qu'on fait de mal quoi surtout appuie sur deux pour faire un petit son ami puis il essaie de prendre après je sais pas c'est ce qu'il faut le f je sais pas ce que c'est ouais mais ouais je me dis peut-être que c'est quoi le f f et après tu pont et après tu pont je sais pas ce qu'on fait de mal mais f c'est spécial est-ce que vous êtes proche de l'eau déjà oui oui mais loin n'est bon mais sincèrement on a essayé à toutes les distances du plat du tout mais c'est rien qui veut je sais pas pourquoi pourtant il ya bien marqué que meeting statue on est capable de son rock tu m'as dit c'est tu avais la même taille pas adulte on est d'accord oui non non ça veut pas à tant pis je pense qu'on va faire notre petite vie et on va essayer d'avancer un peu parce que là on a perdu masse de temps d'essayer de faire ça et ça marche pas non à mon avis il arrive depuis là il est là ah oui vu que c'est pas un carnon là c'est un allozoor je crois pas que c'est un allozoor ah c'est peut-être un allozoor je sais pas car non il y a des com lui a pas de com il a pas l'air d'avoir fait un contre nous là je sais pas s'il nous tourne le tour il voit la petite croquette là mais les deux gros jambon en vrai je pense qu'on peut se le faire mais bon s'il vient pas de toute façon à moins qu'elle se cache si elle se cache mine de rien en vrai il veut pas nous jouer j'avais cru que c'était la nourriture de loin j'ai de la nourriture là rock viens avec moi non mais c'est pas la nourriture ça quand il y a une fumée rouge qui sort du sol ça veut dire que c'est un carlo ? ça ça non ça veut dire que c'est un cadavre ah c'est un cadavre donc il y a quand même un carnivore qui est passé pas loin quoi ouais c'est ça puis tu peux aisément voir la taille du carnivore en voyant la taille du cadavre quoi je sais pas je le vois plus maintenant mais en gros en gros tu sais j'ai reniflé mais avec la vision nocturne tu sais je croyais que c'était une plante et quand j'enlevais la vision nocturne bah ça changeait de couleur et c'était rouge du coup ouais ça veut dire qu'il y a un en vision nocturne bah forcément c'est la même couleur vous savez ce que j'ai kiffé oh j'ai pu faire un nid ça marche ? ça marche ? non mais lol ça marche ? ça y est il y a le nid attends la nourriture Bors a gagné un niveau il a développé son instinct mais c'est bien il y a le nid on y voit rien pour l'instant il y a le nid oui il y a le nid manage ? on peut faire quoi du coup ? oh fuck j'ai foutu de la bouffe dedans tu lui donnes à manger bah c'est soft food il faut faire soft food ou il faut appuyer sur dormant avant ? appuie sur rien t'en bats les couilles non non tu mets de la nourriture dormant ça veut dire que t'as pas de t'as pas de pupé en fait tu fais des oeufs ok j'ai mis la nourriture aussi le coup est pas prêt de mourir apparemment donc ça va on est à 76 de nourriture ça va comme ça ok alors mais elle avec son autre nid en plus maintenant la docteur horse ouais c'est sûr faut faire quoi ? faut s'allonger du coup dessus ? apparemment ouais c'est ce que je fais faut rester longtemps dessus ah mais attends B to manage ça a changé de touche ah j'ai statting voilà et c'est dur combien de temps ça ? 10 minutes normalement il y a un truc à droite ouais 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 dis-lo pas très gros il nous a vu mais qu'il a tracé par contre je vais rester colléatoire au cas où non il s'est mis en mode chose je l'ai vu il s'est mis accroupi genre ah ouais ? mais je l'ai perdu en fait donc mais il est allé dans la forêt je pense pas qu'il vienne nous jouer en vrai ouais ouais je sais pas hmmm rock t'as toujours la jambe cassée derrière ? ouais bah de toute façon un V1 tu le géreras je pense mais la moitié est faite de toute façon on marche hein avec le petit là qui met 3h à avancer il venait vers moi ? non mais tu le croiseras de l'autre côté de l'eau peut-être ah bah il veut me jouer moi surtout j'arrive ah je le vois je le vois je tue à 96 ah il est dans la fougère là je le vois il est juste là à droite là ouais je crois qu'il te veut hein j'ai pas intérêt à te lâcher je pense hein hmmm non il reste de l'autre côté de l'eau en plus c'est marrant hmmm ah bah de toute façon ouais c'est ça il connait sa méthode de chasse il sait que s'il doit catcher un truc c'est moi et pas toi toi ouais t'es en train d'arriver rock là ? ouais j'go on a du bol qu'il est pas encore euh il a l'air tout seul déjà pas encore broadcast ou quoi que ce soit ouais je pense qu'il veut pas broadcast peut-être qu'il veut se garder le morceau de viande pour lui tout seul t'es mais en vrai s'il broadcast et qu'il y a du monde dans le coin on est dans la mud pour moi je cours donc en courant tu nous rattrapes très vite Est-ce que tu es capable de tuer un bébé de la naissance si tu es un carnivore et que tu as tué un corps haï ? Certes il peut ne pas avoir de caisse mais par exemple tu peux être avec quelqu'un sur l'Escarble aussi Ouais c'est ça Je ne sais pas ce que tu en penses mais... On va faire une halte pour attendre Rock peut-être Ouais c'est ce que j'étais en train de me dire putain Parce que là en face je me dis on va aller un petit peu dans les forêts on va manger vite fait et tout On va boire manger là Il est passé de notre côté je crois Oui Je le vois il est juste derrière Entre vous et moi en fait Tu veux que je crie ou... En vrai il est gros Oh ouais en vrai qu'en plus il va arriver au milieu là il ne veut pas comprendre Oh je le vois Arrive derrière lui vas-y Il m'a vu hein Mais il crie il fait un 3 aussi il fait un 3 N'avance pas n'avance pas en vrai Laisse le... C'est à lui d'avancer c'est pas à nous non plus de l'agresser tu vois techniquement Non 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 J'ai loupé FF Touché Il doit mourir ouais Il est mort il doit Il m'a saigné il m'a saigné mais... Parce qu'on est vraiment plus gros que lui par contre Le mec est tout seul c'est un petit carnivore Genre il a vraiment vraiment faim pour faire ça je pense C'est un move désespéré En tout cas c'était beau c'était propre c'est qui s'est passé tu vois On a joué selon les règles Le mec s'est approché vous l'avez bouffé Il m'a croqué aussi hein je suis à 2 Ouais mais c'est juste saignement mais en vrai niveau vie je suis full life hein Ouais mais moi par contre putain Il colle des beaux saignements parce que je suis à 4,25 hein